Les secrets d'une langue L'expression lyncher quelqu'un, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui s'en prennent à une autre de manière violente, lui infliger une punition, voire parfois la mort, suite à une décision collective en dehors de toute règle de justice. On parle aussi aujourd'hui de lynchage médiatique, l'ensemble de la presse qui dénonce et condamne quelqu'un pour des actes ou des propos qui lui sont attribués. Le mot lyncher, écrit le dictionnaire Le Littré, nous vient du nom d'un certain John Lynch, colon américain de la Caroline au XVIIe siècle. Ses concitoyens l'élirent comme juges et lui donnèrent tous les pouvoirs pour réprimer immédiatement les désordres inséparables d'une colonie naissante. Cette loi de lynch, comme on l'a surnommée, s'est d'abord abattue sur les défenseurs de la couronne britannique au moment de la révolution américaine, aux environs de 1760, puis apparu en 1837 le mot lyncher pour parler de toutes opérations punitives lancées contre les Indiens d'Amérique, pourtant en principe protégés par la loi. Au cinéma, les westerns en ont montré de très nombreux exemples. Avant que la cible ne devienne, comme on le sait, la population noire américaine, à travers des organisations tristement célèbres comme le Ku Klux Klan. Quant au juge John Lynch, après que ses méthodes furent à l'époque amnistiées par la Cour suprême de l'État américain, il finit sa carrière comme sénateur de l'État de Caroline.